Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite d'Halo Infinite. Alors la dernière mission avait été très très longue, c'était la spire et on a été transporté quelque part. Alors j'ai déjà regardé où on était grosso modo, on est sur la fameuse partie de la carte qui n'était pas accessible pour le moment. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, à savoir on est à peu près à 82% du jeu. Donc du coup, à mon avis, il n'en reste pas trop trop non plus. Donc bon, on va aller fouiller un petit peu ça et on va essayer de voir si on peut rejoindre... Oh, il y a eu déjà un carnage ici. Ok, quelques armes. Il y a vraiment des Marines partout sur cette Halo. On va récupérer les munitions par contre, ça ça nous fera du bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un lance-roquette ? Bon écoutez, oui pourquoi pas. On ne dit pas non. Les premiers covenants qu'on va croiser, enfin les premiers parias qu'on va croiser ne vont pas apprécier. Il devait en être ainsi. Bon et du coup, la question sur Cortana reste toujours active. Dégage, dégage, dégage. Où est mon pote ? En fait, j'ai l'impression que grosso modo, tous les ennemis sont plutôt sensibles à leurs propres armes. Oh. Donc là-bas, il y a un chargeur. Ok. Faut-moi la paix. Mais les gars, vous n'avez aucune chance. D'accord. Donc eux me font vraiment pas peur du tout. Il y a un moment où honnêtement... Alors je pense qu'on est hors de portée. Ouais. Est-ce que ça me recharge tout ? Oui, ça me recharge tout. Alors juste un truc, parce que quand même, il y a peut-être des choses cachées. On va voir, on va juste se balader un tout petit peu quand même. Ils nous disent d'aller par là-bas, mais... Dans ce cas-là, pourquoi ils ont fait tous board saut de niveau ? Je m'en fous. C'est bon. Alors tout ça, c'était pour voir quoi ? Un petit lance-roquette. Enfin, un lance-roquette de courte portée. Mais qui est très bien. Franchement, honnêtement, l'hydra, il est pas mal du tout. Le truc, c'est que j'ai... Ah, franchement, non. Regardez le gros. Des fois qu'il y a un monstre un peu méchant. Tac. Bon, je mets juste un petit coup de scan. Histoire de voir. Oh. T'es tout seul ? Va falloir venir avec des potes. Les sentinelles ont vraiment été améliorées, je trouve. Elles sont vraiment plus... Enfin... Enfin, elles ont plus de présence qu'avant. Dans le sens où avant, c'était vraiment des mini-drones. Il y a quoi par là ? Une armurerie. Bon. Je vais pas me poser la question à chaque fois qu'on passe devant un râtelier d'armes. Non. Et bah alors là... Si je me suis pas sauvé, là... Je pensais que c'était foutu, pour te le dire. Venez ! Alors, toi, franchement, pourquoi tu fais ça ? Hop, recharge-moi ça, s'il t'a plaît. Et on a deux... Partons ! Bon, et le bon point, au moins, c'est qu'il n'y a pas de Flood. Donc, du coup... Enfin, je pense pas qu'il y en ait, en tout cas, sur cette Halo. Du coup... On est plutôt tranquille. Parce que ça, c'est vraiment les ennemis que j'aime le moins dans les Halo. Donc, les Floods, c'est les Parasites. Qui sont relativement pénibles. Ah bah bien, oui. Bonjour. Ouais, je te laisse le placer. Non, tu veux pas te décaler un peu ? Ça m'aurait rechargé. Ça aurait été sympa. Bon, tant pis. Hop là. Bon, on est toujours en sous-sol. Je vais vous donner des informations. Quel terminal ? Ah oui, d'accord. Ok, c'est un peu loin, quand même, Cortana. Enfin, copie de Cortana. J'ai cru voir un sniper. Non, n'importe quoi. Et puis, j'avoue que le sniper contre ces rucs-là, ça serait pas forcément utile. Alors, tu peux avoir un bouclier, mon pote. Ça change pas grand-chose. Au final. J'adore même la façon de recharger cette arme. Vraiment, je suis fan de cette arme. C'est quoi, ça ? Et du coup, si c'est pas les Forerunners qui ont... Non, 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 non. C'est pas le moment d'expérimenter. Tu es où ? Tu es où ? Je te déplace plus vite qu'avant. Bon, j'ai toujours mon lance-roquette. C'est pas très, très utile. Alors, petite astuce pour buter le Major. Bah, tu désactives le con, mon grand, c'est tout. Alors, activons ce truc. Donc, est-ce que c'est ça, l'auditorium silencieux ? Les bonnes nouvelles d'abord. On approche. Il y a une structure paria juste au-dessus de nous. Elle est gigantesque. C'était la bonne nouvelle, ça ? Oh, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un message. Pour vous. Et oui, ils ont capturé notre pote. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, à la fin de l'épisode, ils ont réussi à le capturer. Sachant que Spartan avait supporté le même truc et il était mort. Alors, ils sont trop forts, hein, parce qu'ils savent que... On a promis de le protéger, alors que, bon, aucun... Enfin, pour eux, c'est juste un humain de plus, quoi. On va s'occuper de toi. Alors, en plus, lui, il a l'air un peu malade dans les cinématiques. C'est assez étrange. Il y a plein de questions. En plus, j'ai de plus en plus de questions, quoi. Oh, salut ! Oh, ça n'a pas pété, je suis un peu déçu. Bon, alors, attends. Voilà. Parce que, de toute façon, on ne va pas garder ça jusqu'au bout. On va pouvoir prendre une deuxième arme. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Vous n'ayez pas d'arme, les gars. Ne dis pas ça. Toi, tu en as une arme, ou pas ? Ben, voilà. Ouais. Exactement ce que je voulais. Un deuxième gun. Bon, on va même prendre ça. Coucou. Ah oui, forcément, c'était un peu proche. Ça a un petit côté pratique, cette arme, quand même. Parce que ça tape les mecs à côté. Bon, écoute. Je ne bouge pas. J'arrive. Un calcineur. C'est pas mal. Alors, non. Oh, munitions électriques. C'est pas souvent que j'ai rechargé des munitions électriques dans cette partie. Il y a des chambres. Mais c'est un lâche. Comment ça, je suis un lâche ? Attends, bouge pas. Bouge pas, reviens. Voilà. Alors si je suis un lâche ? Attends, par contre, ton pote, là, qui m'embête un peu. Voilà. On n'en parle plus. Ah oui, franchement, je n'arrive pas à croire qu'elle est morte. Si elle est vraiment morte, je suis complètement... Oui, ça s'appelle un vaisseau spatial. Brut, apparemment, en plus. Ah oui, un fantôme. Ça, là ? Aucune idée, mais les pariailles réaffectent des troupes pour protéger les travaux. S'ils la reconstruisent, c'est dans un but précis. Ça ne l'arrivera pas. Et alors là, il y avait l'air d'avoir un espèce de transport, enfin, un système de transport qui amène jusqu'à ce truc. Donc du coup, je ne sais pas comment on va y aller. Parce qu'on a l'air encore un peu loin. Par là, s'il vous plaît. Oh non, on n'a plus beaucoup de munitions de ce flingue qui est magnifique. Oh, regardez. MPT sniper. Sniper S7. Non, ce n'est pas des munitions lourdes, c'est dommage. Ça m'aurait bien aidé. Reviens, humain. T'es où ? Ta gueule. Oh, pardon. Alors normalement, c'était censé faire une honte de choc. L'amélioration de ce truc. Tu vois ? Boom. Oui, je ne voulais pas dépenser toutes mes munitions. Bon, ben... J'en ai mis une par terre. Ça arrive. Et puis avoir un sniper en intérieur, c'est quand même un peu débile. Ah bah tiens. Non ! Il baisse la tête au mauvais moment, lui. Enfin, au très bon moment pour lui, du coup. Fais voir si une balle, ça suffit. Si tu bouges pas. Bon, le test va être concluant avec ce tir. Voilà. Voilà. Ah, ton bouclier n'a aucune chance contre ça, malheureusement pour toi. Hop. Petite carabine. On va recharger ça. Bien important d'avoir du stock. C'est par où la sortie ? C'est par là ? Je suis assez étonné, quand même. Qu'il y ait des armes humaines de ce côté de l'anneau. Non, non, je te vois pas. Ah ouais, non, mais je te donne aucune chance, mon pote. Parce que si je te laisse faire, tu vas être pénible et tout. Alors, ça, j'y pense jamais, mais hop là, pour recharger, c'est quand même ultra pratique. Où ça ? Ok, ok. Ah, viens, 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 viens. Je suis sûr que t'es prêt à venir. Ah, ton bouclier, il ne tue rien contre ça. Tiens, dégage. Oh, il avait un lance-roquette, lui. Ah, franchement. Ça vaut bien le coup de mettre une petite roquette. Je vais voir s'il y a quelque chose de recharge, peut-être. Hop. Bon, dans cet épisode, je vais moins fouiller, parce que honnêtement, la dernière fois, même s'enfouiller, la mission était très longue. Je me suis pas rendu compte, j'étais un peu dedans, et ça fait une vidéo d'une heure et quart après coup, enfin, après montage, quoi. Oh, salut. Oh non, 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 Il y a quelqu'un dans mon dos, par là. Mais c'est que vous venez vraiment de plus loin. Non mais je ne vais pas utiliser les munitions pour toi quand même. J'adore les horonnières. Non mais Cortana elle est forcément vivante. Ce n'est pas des trucs qu'elle a eu après. Ce n'est pas juste des morceaux. Ça a l'air quand même bien conscient comme l'hémoire. Alors je vous rappelle qu'on a un peu trahi notre IA la dernière fois. Ils ont pour ordre de vous affronter. Bande d'imbéciles. Tu m'as bien servi Leonidus. Je te remercie de ton sacrifice. Entendu. Au revoir Cortana. Elle a détruit le bâtiment d'entraînement. Elle était un petit peu énervé quoi. Oh. Je ne pensais pas être dedans dedans. Je crois qu'elle a un peu pris sa mission trop à coeur dans le sens... Peu importe les moyens tant que le résultat est le bon. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On va recharger ça. Bon on va utiliser nos deux roquettes. Et après éventuellement on reviendra dans cette pièce. Bon et puis tu sais quoi ? Bougez pas au cas où. On va quand même prendre le flingue humain. Hop. Allez des munitions s'il te plaît. Voilà. J'aime bien cette arme. Bon elle a énormément de recul par contre. Mais elle est quand même sacrément efficace quoi. Fait du dégâts et de loin. Bonjour. Non 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 non. Je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est l'histoire ? Même Atriox ne pourrait pas le tuer. Alors Atriox normalement il est mort. Alors normalement quand on pète leur bouclier ils nous chargent. Vous n'avez pas du tout réagi comme je m'attendais. Alors munitions cinétiques. Les deux c'est cinétique d'accord. Parce que des fois il y en a des jaunes comme ça. C'est des munitions lourdes. Donc c'est le sniper des trucs comme ça quoi. Donc ça fait bien plaisir. Cette arme là par contre c'est une espèce de lance pieux là. J'ai vraiment du mal dans le sens où c'est pas très efficace. Par contre ça fait très très mal. Une partie de toi est corrompue. Je crois qu'une énorme partie de toi est corrompue. Bah t'inquiète on va essayer. Une grenade électrique. Hop 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 hop. C'est bon c'est bon c'est bon. Détends toi détends toi. Ah mais c'est lui qui nous a fait si mal. Tu sais ce qu'on dit sur les grenières. lâche lâche je suis quand même venu face à toi et t'as tout réel mon gars alors ils disent quoi d'accord j'imagine que c'est la porte que j'ai vue tout à l'heure qui était au rez-de-chaussée par contre ou alors c'est de là d'où je viens je sais plus non c'est de là d'où je viens forcément où sont les piles parce que c'est quand même des piles ben voilà suivre les câbles on est dans un jeu vidéo c'est quand même pas compliqué ah il y a trop de portes quoi ? j'ai l'impression que c'est la salle où on était tout à l'heure ah non mais t'as survécu quand je vous dis que les armes humaines font quand même vraiment taf alors les deux vont être ici non ok juste pour des munitions on descend encore c'est quand même ah oui ah oui ah non ben non non mais les marteaux c'est remédisieux on nous attaque casse-toi 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 je te déteste où tu vas ? c'est pas vrai c'est pas vrai il faut forcément que vous venez à la tête comment ça on est coincé cortanouille il faut m'aider oui alors je dis cortanar en permanence mais ce n'est pas elle on est bien d'accord oh oui hop là ou peut-être pas un téléporteur vient de s'activer ah génial je me disais ouais c'est vraiment oh alors si un téléporteur vient de s'activer c'est quand même qu'on a peut-être un coup de main de quelqu'un non je dis ça vous nous avez sauvé vous m'avez sauvé sauvez-moi de moi-même ben c'est un message ça c'est pas c'est par là oui il t'a pardonné c'est plutôt à lui-même qu'il ne s'est pas pardonné oui enfin John il serait quand même bon temps de comprendre un peu ce qui se passe parce que là depuis le début quand même alors il vaut beaucoup mais ils tiennent tellement pas contre ça bon bah le deuxième en symétrie ce qui languesse franchement regardez ce que je lui ai mis je lui ai mis un chargeur complet de ce truc par contre c'était sûr qu'il y avait un autre de ses copains voilà non 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 mais détends-toi 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 c'est bon j'ai plus de balles tiens 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 oh bah j'essaye On va prendre quelques mumus Par contre j'ai plus cette arme Forcément il va y avoir des sentinelles Venez les sentinelles Je vous attends Ça va surchauffer Non il n'y en a pas une qui a un chargeur de ce truc Ah comme dans l'autre pièce Là je prends tout et on se casse Hop normalement petit téléporteur devrait arriver Si je dis pas de bêtises juste là Voilà Merci Là où l'âme gît dans cette herbe Ouais Cortana Alors on va parler un petit peu sérieusement Mais la drogue c'est mal On comprend plus rien à ce que tu dis Cortana Oh Bah je suis à fond Ce n'est pas une négociation Lord Hood Vous allez capituler Mes conditions sont claires Je pense que Vous connaissez mes capacités Et je connais parfaitement les vôtres Si le gouvernement de la terre Va se battre Très bien Mais sachez ceci Vous ne gagnerez pas cette guerre Il y avait une histoire Avec des armes un peu Enfin je ne me rappelle plus trop de l'épisode d'avant Tous les autres je m'en rappelle vraiment très bien Mais le dernier franchement je l'ai moins apprécié Et c'est vrai que bon Je ne l'ai pas poncé autant que les autres Elle a menacé la terre ? Bah elle menaçait un peu tout le monde en fait Mais bon John lui il n'avait jamais perdu l'espoir De la remettre dans le droit chemin Mais bon sans elle On serait déjà mort depuis un moment en fait Parce qu'elle nous aurait On aurait perdu contre le mec d'avant C'est du vert Ok J'ai bien fait d'amener ma Gatling je pense Atriox Chef des Paria Dans quel camp êtes-vous ? Avec les Paria Eux seuls À jamais Et vous comprenez les conséquences de ce défi ? Bien sûr Et vous ? Les ramifications de toute action sont complexes Les réactions sont nombreuses mais souvent prévisibles Et là c'est quoi cette planète ? Admirer doit ça qu'une dernière fois Et rappelez-vous C'est vous qui avez choisi cette voie C'est la planète des Paria ? Perfectement Il est en colère Tout comme vous Cortana Elle a détruit un monde D'Escarum Et d'Athriox Une planète entière Comment a-t-elle pu faire ça ? C'est ma faute Comment ça ? J'aurais dû l'en empêcher J'aurais pu lui faire entendre raison Vous croyez ? C'était son choix C'était sa programmation Vraiment ? Franchement je ne sais plus Il y a quelque chose que vous ne me dites pas Je... La seule manière d'accéder à l'anneau La seule manière d'atteindre Cortana Était de faire une copie Je me charge d'ouvrir ça Repensez-y Les conséquences de votre re... Retournez à votre conservatoire, Monitor Le voilà à votre ascenseur Il est temps d'en finir Et rappelez-vous C'est vous qui avez choisi cette fois Je suis elle ? Oui Une copie parfaite C'était la seule solution qu'il nous restait Mes routines... Mes systèmes... Tous des copies Alcée a supprimé toutes les informations Qui auraient pu te compromettre Tu es elle Comme à notre toute première rencontre Est-ce que je vais faire ce qu'elle a fait ? Est-ce que je vais devenir ce qu'elle est devenue ? Suis-je déjà ça ? Ma mission était de veiller à ce que ça n'arrive pas Et cette mission n'a pas changé Je suis désolée Je suis tellement désolée Bah t'as rien fait toi T'es une copie Ce n'était pas moi Ce n'est pas possible Du coup j'ai bien fait de l'appeler copie de Cortana Pendant toute la série Je ne devrais pas être là Votre mission Est-ce que je vais me détruire J'ai rétabli le protocole de suppression Je suis prête Ça a été pour moi Voilà pourquoi il était prêt à la supprimer au dernier épisode Mais promettez-moi juste une chose Quoi qu'il arrive Sauvez-le Il a besoin de vous Vous êtes tout ce qu'il a Allez Major Un petit mot sympa On y va ensemble Je viens d'avoir des frissons Un furier confiance ? Non Mais j'aimerais bien Ouais donne-moi ça quand même On sait jamais Coucou Ouais moi aussi je suis équipé Ouais mon gars Oh punaise Il est beaucoup plus fort que ce que je pensais La vache Il a pris un charge Enfin une salve et demie Parce que j'ai ventilé au milieu Je ne sais pas si vous avez vu Il était complètement en pleine forme Euh what ? Alors toi par contre T'es pas du même niveau Faut te détendre Non non mais non Toi tu ne devrais pas être là Il y en a partout Il y en a partout je ne sais pas où aller Bon on va là où il y en a un Hop là Je vais aimer te dévorer Ouais alors Ne vends pas le goûter Avant de l'avoir mangé Je pense Voilà Non mais les gars Si vous apparaissez en boucle Mais je ne suis pas caché Je suis en plein milieu de la pièce Voilà 2 B La 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 Non non Faut moi la paix Ce que j'aime bien chez les parias C'est qu'ils sont beaucoup moins sectaires Dans le sens Ils récupèrent toutes les armes De tout le monde Du coup il y a des armes De tout le monde Un peu partout Et ça c'est top Ah Je ne sais plus comment Ils appellent ça Un criquet J'étais un peu obligé De ventiller au moins Wouah Mais il est équipé D'un lance roquette Oui C'est quoi ma deuxième arme Parce que regardez quand même Si je me libère de ça Et que je récupère C'est pas mal 4 roquettes Mais où est-elle Là au milieu de la pièce Pourquoi il a isolé son IA C'est bizarre Depuis combien de temps l'humain est dans cet état Jack ? Quelques jours Leur esprit semble trop faible pour supporter la force de ces nouveaux Espaces clous Hors d'attente Toujours là Ils étaient toujours là Les seuls Tu devrais être honoré humain La vérité t'a libéré apparemment Payez le prix Sorta à ce qui est tombé On ne savait pas Si ancien Si lointain Au milieu de ce quartier Et on n'a pas fini avec lui Si son est oublié Je ne sais pas ce qui lui a rêvé Est-ce pas vraiment C'est dans l'autre sens Ok C'est toujours pas la surface Ah si Ça ressemble à la surface Là on va avoir un escalier à droite Et normalement Je pense que c'est la surface Youp Oui Enfin la surface de l'anneau Attendez Je capte quelque chose sur les fréquences paria Ça c'est pas bon Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais où il est Et à quoi sert cet endroit C'est là que chaque loge envoyait ses victimes Le temps fait du jugement J'ai jamais vu ça sur le reste de l'anneau Alors juste un petit truc Moi j'aimerais bien pouvoir avoir Un petit point d'arrivée Non ? Bon Bah écoutez Je pense qu'on va s'arrêter là du coup Pour le coup Parce que sinon ça va faire encore comme la dernière fois Un épisode beaucoup trop long Je vais voir Il n'y en a que quelques-uns ici Non mais on va s'arrêter là En tout cas j'espère que ça vous a plu Et je vous dis à bientôt pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz